Jean-Jacques Gromand, dit Jean-Hachard, est un journaliste et un pilote automobile français, né le 15 mars 1918 à Paris, 14e arrondissement, et mort le 14 juillet 1951 à Rio de Janeiro, lors d'essai pour une course automobile. Il a notamment participé à une dizaine de grands prix hors championnat après-guerre. Jean-Jacques Gromand intègre la résistance durant la seconde guerre mondiale sous le pseudonyme de Jean-Hachard. A la libération, il devient journaliste et rédacteur en chef de Debout avant de s'orienter vers la compétition automobile. Il participe à 4 grands prix hors championnat pour sa première année en 1946 avec une notable 6e place au Grand Prix d'Albi. Pilote officiel de l'écurie Gersac en 1947 sur des deux lages, il obtient pour meilleur résultat une 4e place au Grand Prix de Pau. En juillet, il pilote à nouveau au Grand Prix d'Albi pour sa propre équipe France Course. Mais, victime d'un grave accident qui tue une spectatrice, il choisit de mettre sa carrière de pilote entre parenthèses. Fin 1950, il reprend le sport automobile. Il émigre au Brésil en janvier 1951 pour participer aux Grands Prix locaux. Il s'inscrit également aux 500 miles d'Indianapolis 1951, mais ne prend finalement pas part à la course. Il monte sur son premier podium lors du Grand Prix de Boa Vista. En juillet de la même année, il abandonne sa Talbot Lago T26C pour une Ferrari 125 F1. Lors d'essai sur le circuit de Gavea avec sa nouvelle voiture, il percute un mur et meurt à l'âge de 33 ans. Partie 1. Biographie Partie 1.1 Jeunesse et activités résistantes 1918-1945 Né à Paris en 1918, Jean-Jacques Gromand a 21 ans quand la France est envahie par l'Allemagne nazie. Durant la Seconde Guerre mondiale, il entre dans la Résistance française et prend le nom de Jean-Charles Breton. Lors de la Libération, il devient rédacteur en chef du journal de résistance Debout, fondé par le résistance Claude Julien, lié aux jeunesses ouvrières chrétiennes. Il devient par la suite président de la Fédération nationale française des anciens combattants. Partie 1.2 Compétition automobile en France 1946-1947 Après la Libération, il continue de se faire connaître sous le nom de Jean-Achard et commence, par passion, à participer à plusieurs courses automobiles au niveau régional et national, d'abord sur une Maserati 1500 puis sur des Delages et des Delahaye. Inscrit pour participer au Grand Prix de Marseille 1946 sur une Bugatti type 35 et ne se présente finalement pas à l'événement. Il débute sa saison à la Coupe de la Résistance sur une Maserati 4CM, abandonnant au treizième des 47 tours de l'épreuve. Au Grand Prix d'Albi, sur Maserati 4CL, il termine sixième de la première course puis neuvième de la deuxième pour finalement se classer sixième du Grand Prix. En juillet, sur le circuit de Nantes, il participe au prix des 24 heures du Mans où il affronte les plus grands pilotes du pays comme Raph, Pierre Lévesque, Jean-Pierre Vimy, Louis Rosier ou Maurice Trintignant, mais il abandonne comme plus de la moitié des concurrents engagés dès le premier tour sur problèmes mécaniques. Au circuit des trois villes, Jean-Achard achète une Delahaye 155 V12, châssis numéro 48774, à Ernest Friedrich, se qualifie quatrième et premier des Delahaye, mais est disqualifié pour un faux départ. Durant cette année, il pilote au sein de sa propre équipe France Course dirigée par Jean Leroy, mais il lui arrive également de piloter parfois pour l'écurie Atalante. En 1947, il rejoint l'écurie Gersac où il a pour coéquipier Philippe Etancelin, Pierre Lévesque et Maurice Trintignant. Jean-Achard laisse sa Delahaye pour une de l'âge. Se lançant de la onzième position sur la grille de départ, il commence sa saison en se classant quatrième du Grand Prix de Pau sous un ciel ensoleillé. Terminant l'épreuve à trois tours du vainqueur Nello Pagani, il se plaint toujours de sa voiture dans les virages. Sa quatrième place lui permet d'obtenir une récompense de 60 000 francs français. Pointant alors à la troisième place du championnat de France, il part de la neuvième place au Grand Prix du Roussillon, se disputant sur piste sèche, mais est alors victime d'un accident au septième tour qui impliquera ensuite Georges Grignard, son coéquipier Philippe Etancelin et Roger Loyer. Son tour le plus rapide en course est le plus lent de tous les pilotes à 11 secondes du meilleur tour. Au mois de mai, il participe au bol d'or sur Simca. Il prend par ensuite à la Jersey Road Race. Qualifié 19ème, il parvient à remonter jusqu'à la huitième place finale à quatre tours du vainqueur Reg Parnell. Roulant toujours sur Delage, il poursuit ensuite avec le Grand Prix de Marseille, se déroulant sous le soleil et termine sixième à quatre tours du premier Eugène Chabou. Ce nouveau résultat lui permet de se placer à la quatrième place du championnat. Au Grand Prix de Nîmes, sa course s'arrête rapidement après un accident dans le premier tour. Début juillet, il est également inscrit au premier Grand Prix de Reims, mais déclare forfait et ne prend pas le départ. Au Grand Prix d'Albi de 1947, il revient sur une Delahaye 155, préalablement utilisée par lui-même en 1946 et par Pierre Lévegue au Grand Prix de Nîmes de cette année. Sous un soleil très fort et une chaleur étouffante, il est victime d'un très grave accident au premier virage après la ligne droite des stands du 21ème tour de la course où il perd la roue arrière gauche de sa Delahaye qui percute mortellement une spectatrice et blesse une autre personne. Cet accident lui fait arrêter la compétition automobile pour les années suivantes. Auparavant, il s'était inscrit pour le Grand Prix du Cominge, mais ne participe donc finalement pas à l'événement et vence à Delahaye à André Simon. Partie 1.3 Immigration au Brésil et accident fatal 1951 En novembre 1950, Jean Achard achète la Talbo Lago T26C, châssis numéro 110 008, de 1948 à Philippe Etancelin qui prend sa retraite. En janvier 1951, il fait son retour en sport automobile et émigre au Brésil pour participer à la saison locale de course. Il commence la saison en terminant 5ème du Grand Prix de Sao Paulo puis 3ème du Grand Prix de Boa Vista un mois plus tard. Cette même année, il s'inscrit sur la liste d'entrée des 500 miles d'Indianapolis, comptant pour le championnat du monde de Formule 1 où il est le seul pilote étranger du plateau, en engageant personnellement sa Talbo Lago T26C. Il ne prend finalement pas le départ de la plus grande course américaine. Il n'est pas certain s'il était présent et qu'il a échoué à se qualifier pour la course ou s'il était tout simplement absent. Jean Achard reste, à ce jour, l'unique pilote de l'histoire de la Formule 1 à s'être engagé en Grand Prix avec le numéro 100. En juillet 1951, Achard vend sa Talbo au Brésilien Antonio Pinedo Pires pour désormais piloter la Ferrari 125 F1 qui appartenait auparavant à ce dernier. Le 14 juillet 1951, en essai pour une course brésilienne à Rio de Janeiro, au volant de sa Ferrari, Jean Achard percute un mur et meurt à l'âge de 33 ans. Le français aurait confondu les pédales d'accélérateur et de frein qui étaient inversées par rapport à celles de la Talbo qu'il utilisait d'ordinaire. Quant à la course pour laquelle s'entraînait Achard, un doute subsiste entre le Grand Prix de la cité de Rio de Janeiro et la course de côte de Subida da Gavea. Partie 2. Résultats en Grand Prix. Liste des résultats de Jean Achard en Grand Prix hors championnat. Année 1946. Grand Prix de Marseille. Écurie inconnue. Voiture Bugatti type 35. Moteur Bugatti L8. Résultat non partant. Coupe de la résistance. Écurie privée France Course. Voiture Maserati 4CM. Moteur Maserati L4. Résultat abandon. Grand Prix d'Albi. Écurie privée France Course. Voiture Maserati 4CL. Moteur Maserati L4. Résultat sixième. Circuit des trois villes. Écurie. Écurie Atalente. SFACS Écurie France. Voiture Delahaye 155. Moteur Delahaye L6. Résultat non partant. Année 1947. Grand Prix de Pau. Écurie. Écurie Gersac. Voiture Delahaye 3000. Moteur Delahaye L6. Résultat 4ème. Grand Prix du Roussillon. Écurie. Écurie Gersac. Voiture Delahaye 3000. Moteur Delahaye L6. Résultat abandon. Accident au 8ème tour. Jersey World Race. Écurie. Écurie Gersac. Voiture Delahaye 3000. Moteur Delahaye L6. Résultat 8ème. Grand Prix de Marseille. Écurie. Écurie Gersac. Voiture Delahaye 3000. Moteur Delahaye L6. Résultat 8ème. Résultat 6ème. Grand Prix de Nîmes. Écurie. Écurie Gersac. Voiture Delahaye 3000. Moteur Delahaye L6. Résultat abandon. Accident au 2ème tour. Grand Prix d'Albi. Écurie privée France Course. Voiture Delahaye 155. Moteur Delahaye L6. Résultat abandon. Accident au 21ème tour. Perte d'une roue. 1951. Grand Prix de Sao Paulo. Écurie privée France Course. Voiture Talbot Lago T26C. Moteur Talbot L6. Résultat 5ème. Grand Prix de Boa Vista. Écurie privée France Course. Voiture Talbot Lago T26C. Moteur Talbot L6. Résultat 3ème. Liste des résultats de Jean Achard en Grand Prix de Formule 1. Année 1951. Grand Prix 500 miles d'Indianapolis. Écurie privée France Course. Voiture Talbot Lago T26C. Moteur Talbot L6. Pneu Firestone. Résultat non participation. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http2.//www.gnu.org.copyleft.fdl.html. Les notes et références relatives à l'article sont présentes en partie 3 de celui-ci. Cet article est reconnu comme « Bon article » depuis sa version du 18 juin 2018. Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 9 avril 2020 à 14h45 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis. Cet article est enregistrement ayant été apportées sur la version courante de l'article 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 de l'article. On va pouvoir calculer la version courante de l'article de l'article « Sous-T trenches », qui est à l'article de l'article de l'article « Chât espionage du L'article 1. duck par le terribleité desясés par l'article du Tennis sueur de l'article de l'article 4. Merci.